bonsoir à tous et à toutes merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui pour cet événement important qui qui conclut un beau projet donc projet de thèse qui s'intitulait effet de la pratique des jeux de société sur les fonctions cognitives de l'adolescent à l'adulte qui a donc commencé fin 2020 et qui s'est conclu très officiellement fin 2023 le 4 décembre 2023 quand j'ai soutenu ma thèse alors ce projet c'est un projet de thèse qu'on dit chiffre c'est à dire que il a été mené à l'université dans un milieu un contexte académique mais il a été financé donc par une entreprise donc moi j'ai mené ce projet à l'université de poitiers au cerca au centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage tout ça sous la direction donc de eric lambert que vous rencontrerez ce soir et Manuel Jiménez mes deux directeurs de thèse et ça a été donc ce projet financé par asmodé grâce donc au programme de soutien à la recherche sur les jeux de société qui s'appelle gaming lab donc ce qui fait que en parallèle de ma thèse j'ai aussi évolué dans l'équipe de recherche et développement asmodé research d'asmodé et donc je remercie aussi l'innovation factory nous accueillir ce soir et qui a suivi de près donc ce projet pendant pendant trois ans et je n'ai pas précisé donc que asmodé j'étais sous la direction de michael bourris voilà alors je vous propose donc de vous résumer justement mon projet de thèse les études que j'ai mené les principaux résultats et les conclusions donc on peut qu'on peut en tirer pour donner un petit contexte un point d'introduction selon le grand public les jeux de société sont souvent perçus comme étant bénéfique pour l'attention le raisonnement pour au final ce qu'on va appeler les fonctions cognitives les fonctions cognitives c'est des fonctions mentales qui nous aident à percevoir et à comprendre notre environnement selon une pensée assez populaire on peut même entendre que la pratique des échecs en particulier est liée à l'intelligence toutefois dans mon domaine de recherche qui est la psychologie cognitive c'est à dire l'étude des fonctions cognitives et bien on manque encore de preuves expérimentales c'est à dire de preuves scientifiques que les jeux de société sont bénéfiques pour nos fonctions cognitives donc ce que l'on remarque en particulier c'est que dans la littérature scientifique c'est à dire les articles et les recherches qui ont déjà été faites et les articles qui ont été publiés ce sont surtout les jeux vidéo en fait qui sont étudiés alors ça ça nous intéresse parce que finalement les jeux vidéo d'un point de vue ludique et comportemental ça se rapproche de la de l'activité de jeu de société et ce que l'on observe c'est que les études montrent que lorsque l'on pratique régulièrement des jeux vidéo et bien on a des bénéfices pour les fonctions exécutives et pour l'attention alors les fonctions exécutives qu'est ce que c'est c'est un ensemble de fonctions mentales qui nous permettent de nous adapter dans des situations nouvelles ça comprend différentes choses je peux passer assez rapidement donc ça nous permet avec la mémoire de travail de manipuler un petit peu d'informations à court terme la flexibilité mentale ça nous permet de passer d'un type d'information à un autre l'inhibition ça nous permet en quelque sorte de stopper les informations qui peuvent nous gêner dans notre dans notre environnement et pour ce qui est de l'attention on peut dire que ça se compose de la vigilance donc le fait d'être réactif face à des nouvelles informations des nouveaux stimuli là j'ai écrit l'orientation du focus attentionnel mais on peut appeler ça l'attention visio spatiale donc le fait de trouver cibler des informations dans notre environnement et finalement le contrôle attentionnel qui nous permet de superviser toutes ces ressources attentionnelles je vous donne un petit peu de jargon parce que je reparlerai de ça ensuite et donc nous la grande question qu'on avait avec ce projet de thèse c'était est ce que les jeux de sociétés ont des effets similaires sur les fonctions exécutives et l'attention similaire donc aux jeux vidéo et en particulier on s'est intéressé à ce que je vais nommer les jeux de sociétés modernes modernes en comparaison aux jeux de sociétés traditionnels comme les échecs nous on s'est intéressé plutôt à des jeux du marché de mars ou de hobby comme le dixit par exemple alors dans la littérature scientifique il n'y a que très très peu d'études en psychologie cognitive qui s'intéressent aux effets des jeux de société sur le fonctionnement cognitif globalement ce qu'elle montre c'est qu'on peut observer des bénéfices sur les fonctions exécutives alors non seulement elles sont très peu nombreuses ces études mais en plus elles présentent quelques limites elles sont parfois menées sur des petits groupes de participants ce qui permet pas de généraliser les résultats elles permettent pas de montrer que les bénéfices vont se maintenir dans le temps et surtout elles sont menées que auprès de jeunes adolescents donc on sait pas vraiment ce qui se passe chez les plus petits chez les adultes chez les personnes âgées par exemple donc un premier grand objectif avec cette thèse c'était donc de tester les effets de la pratique des jeux de société moderne en particulier sur les fonctions cognitives ensuite on a voulu aussi s'intéresser aux conditions nécessaires pour observer les effets des jeux de société sur les fonctions cognitives alors pour ça on s'est intéressé à différentes variables on a considéré par exemple le groupe d'âge de nos participants on s'est pas seulement intéressé justement à des jeunes adolescents mais aussi à des adultes pour justement augmenter un petit peu la population et savoir ce qu'il se passe aussi chez des personnes un peu plus âgées on s'est aussi intéressé à l'expérience subjective des joueurs c'est à dire leur ressenti et en particulier on s'est intéressé à l'état de flot c'est un état particulier de concentration optimale au cours d'une activité au point d'oublier ce qui nous entoure et le temps qui passe donc on a essayé un petit peu de comprendre quel effet ça pouvait avoir en cadre dans le cadre du jeu de société sur les fonctions cognitives et puis on a considéré aussi les différents types de jeux dans le domaine du jeu vidéo on sait que ce sont plutôt les jeux vidéo dynamiques qui vont avoir des effets positifs sur l'attention donc on a voulu tester ça aussi dans le domaine du jeu de société en considérant des jeux dynamiques ou de réflexion et finalement on s'est intéressé bien sûr à des spécificités du jeu de société et donc on a considéré d'une part les interactions sociales et en présence entre les joueurs puisque le jeu de société est par définition une activité sociale et en présentiel en tout cas majoritairement et on s'est aussi intéressé à la matérialité des jeux de société c'est à dire la manipulation des objets physiques qui les composent et donc en prenant en compte toutes ces différentes mesures notre deuxième objectif c'était de définir quelles pouvaient être les conditions nécessaires pour observer les effets donc des jeux de société sur le fonctionnement cognitif pour répondre à ces deux principaux objectifs on a mené au total six études dans une première étude on a développé un questionnaire qui nous permettait donc d'évaluer l'expérience subjective des joueurs on avait besoin de ce questionnaire parce qu'il n'existait pas encore dans la littérature et donc on a pu le développer de façon spécifique aux joueurs de jeux de société on s'est ensuite intéressé dans les études suivantes aux liens entre la pratique des jeux de société et les fonctions cognitives là ce qui est important c'est qu'on a une flèche dans les deux sens et donc on s'est intéressé à la fois à comment les jeux de société impactent les fonctions cognitives et dans le temps ça peut être interprété à comment les jeux les fonctions cognitives pardon peuvent aussi influencer nos pratiques des jeux de société et finalement on s'est intéressé mais cette fois ci de façon causale à comment une partie de jeu de société va influencer nos fonctions cognitives et dans ces différentes études on a donc considéré les différentes conditions nécessaires ou non pour observer donc des liens des effets à savoir l'âge le type de jeu l'expérience subjective des joueurs leurs interactions sociales et la matérialité du jeu je vous propose donc de résumer ces études et les principaux résultats et réflexions que qu'on en tire je vous les présente dans l'ordre avec la première étude on a développé ce qu'on a nommé la board game flow state scale c'est donc un questionnaire qui permet d'évaluer l'état de flot des joueurs de jeux de société alors pour ça on a demandé à des participants qu'on a recruté en ligne de se remémorer une partie de jeux de société récente qui était challengeante et qui était plaisante aussi on leur a ensuite demandé de compléter donc notre questionnaire la board game flow state scale c'était des questions du type durant cette partie je savais comment agir je savais comment je m'en sortais j'avais le sentiment que mes compétences permettait de répondre à la difficulté du jeu et de cette façon là on a pu valider donc ce questionnaire en anglais et le possible de traduire dans d'autres dans d'autres langues et donc cette échelle elle a pu être utilisé dans le notre mon projet de thèse elle pourrait être aussi utilisé dans d'autres recherches afin de déterminer comment l'état de flot des joueurs de jeux de société impacte donc leurs fonctions cognitives mais elle pourrait très bien aussi être utilisé dans l'industrie ludique afin de déterminer est ce que différents jeux de société peuvent entraîner un état de flot chez les joueurs ce qu'elle nous a permis aussi de montrer cette étude c'est que il faut des prérequis à deux façons à pouvoir créer un état de flot chez les joueurs de jeux de société il faut que les buts du jeu soit précis il faut que tout au long de la partie de jeu on sache comment on s'en sort que le joueur sache où il en est s'il gagne pas et il faut qu'il y ait un équilibre entre les compétences que perçoit le joueur et la difficulté du jeu grâce à ses prérequis on atteint des caractéristiques donc le joueur est concentré il a l'impression de fusionner avec son action de jeu il a la sensation que le contrôle de ses actions est facilité dans le jeu et si les prérequis permettent d'atteindre ses caractéristiques on atteint alors des conséquences positives de l'état de flot c'est à dire que plus aucune interférence ne peut nous embêter dans notre environnement au point d'en perdre la notion du temps qui passe et donc on atteint ce qu'on a appelle une expérience autotélique c'est à dire une expérience de grande satisfaction et donc avec cette échelle ici ce questionnaire que nous avons développé cela permet que ce soit dans le milieu de la recherche mais aussi pourquoi pas pour l'industrie logique pour des développeurs de jeux par exemple de tester justement que ces différents prérequis sont regroupés pour atteindre ces différentes caractéristiques et conséquences positives du flot donc ça c'était une première étude qui nous a donné un outil qu'on a utilisé par la suite dans la thèse et dans les études suivantes on s'est donc intéressé au lien cette fois ci entre la pratique des jeux de société et les fonctions cognitives d'abord on a comparé l'apport cognitif donc des jeux vidéo qui est donc plus connu et plus étudié dans la littérature scientifique à ceux donc des jeux de société pour ça on a recruté presque 500 participants en ligne on leur a fait compléter un questionnaire sur leurs habitudes de jeux vidéo de jeux de société et on leur a fait passer des tests cognitifs en ligne aussi par tests cognitifs j'entends des petits tests informatisés ça ressemble à une sorte de mini jeu qui dure quelques minutes là vous avez donc des exemples visuels sur la sur la diapo et ça nous permet nous d'avoir des mesures cognitives donc nombre de bonnes réponses d'erreurs ou temps de réponse par exemple ce que nos résultats montrent c'est que il y a des liens positifs entre le temps passé à jouer aux jeux vidéo et les performances cognitives plus on passe de temps à jouer aux jeux vidéo meilleures sont les performances cognitives par contre en se basant seulement sur notre questionnaire et le temps de jeu on n'a pas observé de lien entre le temps passé à jouer aux jeux de société et les performances cognitives donc là ça nous a questionné il est possible que de définir le profil des joueurs uniquement se basant sur le temps passé à jouer ne soit pas suffisant pour observer des liens avec les fonctions cognitives donc dans une étude suivante on s'est intéressé non seulement à la pratique donc la fréquence de jeux de société par un questionnaire mais on s'est aussi intéressé aux compétences ludiques ou en tout cas aux performances au score que on qu'on peuvent avoir pardon les joueurs dans un jeu donc pour ça on a rencontré d'une part des étudiants donc des jeunes adultes d'autre part des collégiens donc de cinquième et de quatrième des adolescents et on leur a fait compléter un questionnaire sur leurs pratiques ludiques comme on l'avait fait dans l'étude précédente en particulier sur les jeux de société et on les a fait jouer donc à deux types de jeux de société soit un jeu de réflexion qui était le queer call un jeu de placement tour par tour basé sur des formes et des couleurs soit au jeu clac clac qui était donc un jeu dynamique en temps réel dans lequel il fallait attraper des jetons le plus rapidement possible là aussi basé sur des formes et des couleurs avec ces parties de jeu on pouvait donc relever le score des participants à chacune de leurs parties et avoir ainsi ce qu'on a nommé leurs compétences ludiques et on leur a fait compléter différents tests cognitifs d'inhibition d'attention visio spatiale de flexibilité mentale et on avait aussi leurs notes de mathématiques et de langue récupérées donc dans leurs établissements scolaires pour les résultats ce que l'on observe d'abord concernant la fréquence donc de jeux de société c'est que pour les étudiants et les collégiens plus ils déclarent passer de temps à jouer aux jeux de société meilleures sont leurs performances d'inhibition et meilleures aussi sont leurs notes de mathématiques pour les collégiens concernant les scores aux jeux de réflexion et aux jeux dynamiques on observe des résultats un petit peu différents oh ben alors je suis désolé c'est un petit interlude alors donc je reprends pour les étudiants on observe que meilleurs sont leurs scores aux jeux de réflexion meilleurs sont aussi leurs performances de flexibilité mentale donc capacité de passer d'une information à une autre et pour les collégiens meilleurs sont leurs scores à un jeu de réflexion meilleurs sont leurs performances d'inhibition et d'attention visio spatiale et pour les scores aux jeux de société dynamique on observe que meilleurs sont les performances ou les scores aux jeux de société dynamique meilleurs sont aussi les notes de mathématiques pour les étudiants donc de ce grand tableau avec plein d'informations ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'on peut bel et bien observer des relations entre la pratique des jeux de société et les performances cognitives et aussi académiques ce qu'il faut noter aussi et retenir c'est que ces relations sont différenciées selon que l'on considère le temps passé à jouer ou que l'on considère les scores dans un jeu de société donc certainement que définir les profils de joueurs uniquement sur le temps passé à jouer n'est pas suffisant et qu'il faut le faire comme c'est déjà fait dans l'industrie ludique finalement il faut aussi considérer les types de jeux auxquels on joue et comment on s'en sort dans ces jeux et aussi dernière information importante à retenir c'est que on peut observer ces résultats dès lors que l'on considère les tranches d'âge différentes tranches d'âge des joueurs ici on voit bien que les résultats ne sont pas les mêmes en fonction que l'on est des collégiens ou des étudiants donc pour cette étude on a observé des liens entre la pratique des jeux de société les fonctions cognitives qui peuvent être interprétés comme la pratique des jeux de société améliore le fonctionnement cognitif mais ça pourrait aussi vouloir dire que les fonctions cognitives ou le niveau cognitif va déterminer les préférences ludiques et les scores dans différents jeux de société si on veut vraiment s'intéresser d'un point de vue causal à comment un jeu de société et nous en particulier on s'intéresse à une partie de jeu de société va améliorer les fonctions cognitives il faut mener des protocoles que l'on appelle pré-test post-test c'est à dire que l'on fait passer des tests cognitifs on fait une partie de jeu puis on fait repasser les mêmes tests cognitifs de façon à observer ce qu'il ya une amélioration après la partie de jeu de société donc dans une autre série d'études on s'est intéressé à ça aux effets d'une partie de jeu de société sur le fonctionnement cognitif on a commencé avec une étude donc sur les jeux et l'attention on a rencontré donc des étudiants des jeunes adultes donc à qui on a fait compléter trois pré-tests d'attention donc il y avait la vigilance attention viso spatiale et le contrôle attentionnel dont je parlais au tout début qui ont été mesurés ces participants réalisent ensuite une activité donc soit une partie de jeu donc de nouveau le jeu clac clac dont je parlais tout à l'heure soit pour le groupe témoin il regardait une vidéo documentaire donc activité non ludique ensuite il réalisé donc les post-tests en fait ils alternaient entre un temps d'activité de nouveau le même test de vigilance un autre temps d'activité de nouveau le même test de contrôle attentionnel et un temps d'activité et de nouveau un test d'attention visio spatiale de façon à comparer le pré-test et le post-test nos résultats montrent pour nos trois mesures que nous n'avons pas d'effet sur la vigilance et le contrôle attentionnel par contre nous avons donc un effet sur l'attention visio spatiale qui je le rappelle donc la capacité à trouver et cibler des informations dans notre espace ce que l'on note c'est que entre le pré-test et le post-test les participants sont plus rapides ils s'améliorent c'est pour ça ici que ça diminue leurs temps de réponse sont plus courts finalement uniquement après avoir fait une partie de jeu de société ce qui veut donc dire qu'une partie de jeu de société dynamique comme le clac-clac permet d'améliorer donc l'attention visio spatiale en tout cas de donner un boost à cette fonction attentionnel dans l'étude suivante on a voulu compléter un petit peu on s'est cette fois-ci intéressé au rôle des interactions sociales entre les joueurs sur les fonctions cognitives et donc on a mené une étude de la même façon chez des étudiants donc des jeunes adultes en leur faisant aussi passer des pré-testes d'inhibition flexibilité mentale attention visio spatiale de la même façon ils réalisaient un temps d'activité donc ici c'était un temps de jeu et la différence c'est que ils réalisaient la partie de jeu soit à plusieurs donc ils étaient en interaction sociale soit tout seul et donc ils étaient sans interaction sociale en solitaire et de nouveau ils alternaient entre un temps de jeu et trois post-test et à la fin on leur faisait compléter l'échelle donc la board game flow state scale des tas de flux alors pour les résultats donc pareil pour nos trois mesures ce que l'on note c'est que après la partie de jeu de nouveau les participants s'améliorent donc qu'ils soient avec ou sans interaction sociale là c'est tous les participants confondus ils sont plus rapides une fois qu'ils ont réalisé une partie de jeu pour l'inhibition on note aussi qu'ils sont plus rapides pour répondre mais malheureusement ils font un peu plus d'erreurs c'est à dire qu'ils répondent plus rapidement mais au détriment de la qualité de leur réponse donc là c'est un résultat un petit peu moins intéressant et pour la flexibilité mentale on ne note pas de résultats significatifs si on considère maintenant les interactions sociales est ce qu'il ya une différence si on joue à plusieurs ou tout seul et bien on observe que non finalement que le jeu soit joué à plusieurs ou en solitaire les effets seront les mêmes sur l'attention visio spatiale et l'inhibition et au final concernant l'état de flow si on le met donc en lien justement avec le jeu et les interactions sociales ce que l'on note c'est que l'état de flow va aussi définir les performances d'attention visio spatiale chez les joueurs qui sont en interactions sociales uniquement donc pour récapituler l'important à retenir c'est que l'on confirme que une partie de jeu de société dynamique va permettre d'améliorer l'attention visio spatiale et ce peu importe que le jeu donc soit à plusieurs ou en solitaire donc avec ou sans interaction sociale mais que par contre ce sont les interactions sociales qui vont définir que le flow aussi prédise l'attention visio spatiale finalement dans une dernière étude il nous restait donc la matérialité c'est à dire la manipulation des objets physiques qui composent les jeux de société à étudier pour ça nos participants ont joué soit au jeu dixit que vous connaissez certainement mais je précise donc il s'agit d'un jeu créatif dans lequel il faut choisir une carte proposer une carte imagée donc proposer un indice pour faire deviner cette carte et au final voter pour la carte qui avait été proposée les participants jouaient soit dixit soit dixit world qui est la version digitalisée de dixit dans la laquelle donc on joue exactement de la même façon en choisissant une carte imagée proposant un indice et votant au final pour les cartes les participants jouaient en groupe autour d'une même table dans une même pièce de façon à ce qu'ils soient tous en interaction sociale et on ne comparait que la matérialité du jeu on mesurait les temps de jeu donc le temps de choisir une carte proposer une énigme d'un indice on mesurait aussi après le jeu le niveau de fatigue mentale des joueurs ainsi que leur niveau d'attention visuospatiaire nos résultats montrent que le niveau de fatigue perçu par les joueurs et leur pourcentage d'erreurs aux tests d'attention est plus faible après avoir joué à dixit plutôt qu'après avoir joué à dixit world donc ce résultat semble suggérer que lorsque l'on joue à une version matérielle d'un jeu créatif ça nous permet d'être moins fatigué donc de faire moins d'erreurs à un test d'attention toutefois ce résultat pourrait aussi vouloir dire que lorsque l'on joue à la version digitalisée on est finalement plus fatigué et on fait plus d'erreurs d'attention on pourrait donc se dire que c'est peut-être l'ergonomie ici de l'application qui explique nos résultats et d'ailleurs on remarque que les participants mettent plus de temps pour proposer un indice d'un dixit world certainement parce qu'il faut l'écrire au lieu de donner directement à l'oral ils mettent aussi plus de temps à choisir une carte certainement parce qu'il faut zoomer au lieu de la choisir directement dans nos mains donc ces résultats mériteraient d'être encore un petit peu creusé peut-être que quelque chose qu'on peut retenir c'est que d'avoir une triple mesure donc vraiment de du ressenti subjectif des joueurs mais aussi une mesure objective de leur niveau attentionnel et de leur performance dans le jeu permettrait vraiment de déterminer si les ergonomies du jeu et donc si le matériel peut présenter un bénéfice pour l'attention et le fonctionnement cognitif des joueurs finalement de ces différentes études et de nos résultats on a tiré donc plusieurs réflexions que je vais vous résumer un petit peu ce soir pour notre premier objectif qui était de tester les effets de la pratique des jeux de société moderne sur les fonctions cognitives on a pu observer qu'il y a bel et bien des liens entre la pratique des jeux de société et le fonctionnement cognitif pour ce qui est de la mesure de la pratique des jeux de société comme je disais tout à l'heure si le plus souvent dans la littérature on se base sur la fréquence et le temps de jeu nous on a pu aussi montrer que s'intéresser aux scores dans différents types de jeux de société c'est aussi intéressant donc il faudra pour futures études et garder aussi pour l'industrie ludique le fait de définir les profils de joueurs de façon plus complexe que simplement le temps de jeu et il faudra aussi considérer lorsque l'on définit les profils de joueurs leur temps de jeu vidéo car on sait que ça a un impact donc sur le fonctionnement cognitif du côté des fonctions cognitives on a observé donc un lien avec les compétences d'inhibition ce qui avait déjà été montré chez des jeunes adolescents et nous on complète en le montrant aussi chez de jeunes adultes et on observe aussi un lien avec les compétences mathématiques c'est peut-être donc quelque chose qui peut être gardé en tête que lorsque l'on joue à un jeu de société qui soit dynamique ou de réflexion les performances dignes les compétences pardon d'inhibition et de mathématiques sont impliquées et d'un point de vue vraiment causal cette thèse a permis de montrer que une partie de jeu de société suffit à améliorer de façon immédiate l'attention visuospatiale des joueurs pour ce qui est donc de notre deuxième objectif qui était de s'intéresser donc aux conditions d'apparition des effets des jeux de société sur les fonctions cognitives si on se base donc de nouveau sur cet résultat qu'une partie des sociétés améliore l'attention visuospatiale on a pu noter que que l'on joue à plusieurs ou tout seul les effets sont les mêmes on observe le même bénéfice sur l'attention visuospatiale et donc que les interactions sociales sont plus intéressantes à considérer en lien avec le ressenti des joueurs c'est les interactions sociales qui vont définir le fait que l'état de flot en particulier est en lien avec la tension visuospatiale et finalement nos résultats ont l'air de plutôt indiquer que ce sont les mécaniques ludiques et donc les actions que l'on réalise dans le jeu qui vont avoir un effet sur notre fonctionnement cognitif pour ce qui est de la matérialité des jeux de société on observe bien un lien avec l'attention visuospatiale qui mériterait d'être précisé et peut-être qu'aujourd'hui il ne faudrait plus considérer un jeu de société dans sa version matériel comparé à sa version digitalisée mais peut-être plutôt considéré un continuum d'implication physique des joueurs peut-être même un continuum allant du jeu de société au jeu de société digitalisé aux jeux vidéo finalement pour donner une ouverture à ce projet de thèse je pense qu'on sera d'accord ce soir pour se dire qu'il n'existe pas un type de jeu de société moderne et donc il est parfois difficile de généraliser les résultats il existe plutôt en fait un ensemble de mécaniques ludiques qui se recoupent parmi les différents jeux et donc il serait intéressant de voir aujourd'hui comment chacune de ces mécaniques ludiques dans de futures études influence le fonctionnement cognitif et on pourrait donc imaginer de réaliser une classification des mécaniques ludiques selon les fonctions cognitives qu'elles impliquent et potentiellement qu'elles pourraient améliorer on pourrait pourquoi pas imaginer des boîtes de jeux de société avec un petit tampon et preuve scientifique à l'appui des performances que des fonctions cognitives impliquées et si on s'intéresse aux mécaniques ludiques il faudrait aussi s'intéresser au profil des joueurs et c'est à dire la façon dont les joueurs se saisissent de ces mécaniques ludiques et faire le lien aussi donc entre leur profil cognitif et leur profil ludique finalement en faisant ça on rejoint ce qui se fait déjà dans l'industrie ludique et qui était proposée déjà dans des travaux de sociologie de bien considérer distinguer la structure ludique c'est à dire ce qui est proposé dans le jeu directement de l'attitude ludique c'est à dire comment les joueurs se saisissent justement du jeu en conclusion ce travail de thèse donc présenté une première avancée en psychologie cognitive car il y avait très peu de travaux à ce sujet mais elle apporte aussi des réflexions donc intéressantes je pense pour pour l'industrie ludique mais aujourd'hui les jeux de société modernes que nous avons donc étudiés sont encore grandement étudiés dans plein d'autres domaines comme la thérapie l'éducation en particulier à l'école donc il serait bien sûr encore nécessaire de développer l'ensemble de ces travaux expérimentaux comme nous l'avons fait pendant cette thèse mais dans d'autres domaines alors avant de conclure complètement je voudrais de nouveau donc remercier l'université de poitiers le cerca pour m'avoir aidé à réaliser ce projet de thèse en particulier mes directeurs de thèse je voudrais aussi remercier voilà le programme game lab et tout particulièrement l'équipe d'asmodé research et puis je vous remercie de nouveau d'être présent ce soir et pour votre attention je répondrai à vos questions avec plaisir moi je vais attaquer avec une question toute simple c'est quoi l'échantillon qui vous paraît en fait ça se calcule il se trouve qu'on a la possibilité avec des statistiques finalement voilà de calculer donc là par exemple pour cette étude qu'on a fait en ligne parce que voilà c'était une étude comme ça basée sur questionnaire le fait d'avoir 500 participants ça pouvait être satisfaisant sinon en général en fait ce qu'on observe dans la littérature c'est que par groupe de participants donc par exemple le groupe qui joue avec interaction sociale sans interaction sociale ou qui joue qui ne joue pas on a parfois une vingtaine voire moins en fait de 20 participants et ça c'est quand même assez peu et donc c'est vrai que nous on a essayé de faire une cinquantaine de participants par groupe et ça ça nous paraissait déjà bien pour commencer sachant que justement qu'on est au début là on est encore sur les premières études sur cette thématique en psychologie cognitive et donc justement ces fameux calculs qu'on peut faire pour savoir quel serait l'échantillon idéal on n'a peut-être pas encore tous les éléments nécessaires justement pour les faire donc c'est pour ça qu'on a essayé voilà de se baser sur un échantillon assez important et d'un autre côté parfois si les échantillons sont trop importants on peut créer ce qu'on appelle des faux positifs finalement donc là voilà avoir au moins une centaine de participants par étude c'est ce qui nous paraissait bien aujourd'hui si quelqu'un dans la recherche ou dans l'industrie veut avoir accès à l'étude de faux est-ce qu'elle est disponible elle n'est pas encore disponible et l'objectif c'est absolument de la rendre disponible en fait donc pour chacune des études menées comme ça en sciences l'objectif c'est de publier donc un article scientifique de façon à rendre nos travaux accessibles et on peut faire ce qu'on appelle de l'open access donc de l'accès ouvert à nos travaux et là l'objectif ce serait donc justement de publier cette échelle en open access c'est en cours pour y avoir accès voilà à partir de l'étude 3 tu montres des effets sur les fonctions cognitives et tu montres qu'il y a des effets différents sur le groupe d'âge ouais est-ce que ça tu sais l'expliquer pourquoi sur les enfants sur les ados tu as des effets sur différents types de fonctions cognitives je pense que ça peut être dû à des différents niveaux de maturité cognitives finalement dans le sens où le chez les adolescents on est encore dans une période de développement cognitif surtout pour les fameuses fonctions exécutives dont je parlais au début donc pour la flexibilité etc alors que chez les adultes jeunes adultes finalement on a déjà atteint quelque part ce plateau de maturation cognitive donc je pense que c'est ça qui pourrait expliquer ces différences peut-être que donc en particulier là c'est l'attention qui est encore mobilisée chez les adolescents peut-être qu'ils ont encore besoin de ça pour jouer alors que chez les jeunes adultes c'est plutôt la flexibilité mentale qui est impliquée donc peut-être que justement étant un peu plus mature cognitivement ils peuvent voilà impliquer leur flexibilité mentale pour adapter leur stratégie dans le jeu voilà où à la fin de la discussion je dis qu'il faudrait regarder en gros les mécaniques critiques par rapport aux fonctions cognitives et du coup il faudrait le faire en fonction du groupe d'âge je pense je pense vous savez qu'il faudrait le faire en fonction du groupe d'âge il faut combien de tests pour répondre à tout ça voilà il faudrait beaucoup là finalement ce qu'on a fait c'est qu'on s'est intéressé aux jeunes adolescents et aux adultes ou jeunes adultes aussi si on voulait vraiment donner une approche développementale il faudrait s'intéresser à beaucoup plus en fait de tranches d'âge idéalement il faudrait peut-être même faire ce qu'on appelle du longitudinal c'est à dire suivre suivre des gens c'est très complexe à mettre en place donc on pouvait pas avoir toutes les réponses avec cette thèse là donc oui ça demanderait à mener encore bien d'autres projets alors c'est vrai que pour l'instant les études là que l'on a mené dans la thèse ça permet donc de montrer finalement un boost tout de suite après avoir fait une partie de jeu de société les études dont je parlais au début qui sont encore très très nombreuses elles elles montrent que c'est en pratiquant régulièrement des jeux de société qu'on a des bénéfices sur les fonctions exécutives l'attention surtout les fonctions exécutives ce qu'il faudrait donc ce serait voilà reproduire ces études donc soit voir avec une seule partie de jeu de société ou soit avec une pratique régulière ce qui se passe peut-être une heure plus tard une semaine plus tard quelques mois plus tard et voir si ça se maintient pour l'instant on n'a pas trop de réponses sur les jeux de société moderne en particulier j'ai trouvé une étude à ce sujet qui montre qu'au bout d'un mois ils n'ont pas réussi à maintenir les effets mais c'est encore trop tôt pour pouvoir vraiment conclure il n'y a qu'une seule étude qui l'a fait voilà j'ai une question concernant la taille d'effet sur les effets expérimentaux parce que tu dis qu'il y a eu des effets donc surtout sur la tension géospéciale oui est-ce que tu peux calculer les dés du coup ? oui ils sont petits c'est des détails d'effet assez petites je les ai plus en tête honnêtement il y a aussi j'avais eu cette discussion avec des chercheurs assez souvent la raison qu'on appelle notamment les amis qui jouent c'est parce qu'ils jouent avec leurs enfants et du coup les deux sont assez corrélés les pratiques entre le co-éduit et les enfants est-ce que le fait d'être peut-être par exemple pour avoir l'étude sur l'afflée authentique des enfants et l'art de la sécurité politique est-ce que ça a l'air d'être peut-être une attention plus focalisée de la part des parents sur le nombre des enfants ? alors là il se trouve que dans les études que l'on a menées ils jouaient pas en famille ils jouaient pas en contexte écologique on les a vraiment soit rencontrés dans des établissements scolaires soit on les a fait venir directement au CERCA dans notre laboratoire de recherche donc je pouvais pas m'intéresser à cette question là en particulier mais par contre en effet on peut tout à fait penser qu'il y a d'autres variables qui entrent en jeu quand par exemple on dit que la pratique des jeux de société va définir aussi un meilleur niveau cognitif et bien on peut imaginer que ce sont des personnes qui évoluent dans des milieux qui leur permettent justement d'avoir accès à d'autres loisirs à beaucoup plus de jeux de société et donc ça explique avec plein de stimulations différentes un meilleur niveau cognitif tout à fait alors moi je suis bluffée par la clarté de la présentation du coup si vous me donniez votre thèse à lire est-ce que j'arriverai à la lire ? je sais pas c'est vrai qu'on a des codes quand même dans l'académie que l'on respecte on a une certaine rigueur scientifique donc j'espère essayer de rendre ça le plus clair possible après là justement l'objectif avec Gaming Lab si déjà du côté de la recherche on diffuse justement ce qu'on fait que ce soit du coup en conférence ou avec nos articles là grâce à Gaming Lab on a aussi la possibilité de faire de la médiation scientifique et donc de rendre ça accessible sans que ce soit non plus une thèse de 300 pages à lire et est-ce que les conclusions que vous avez notamment sur quand on a vu le lien collégien inhibition mathématique est-ce que c'est des choses dont si on tire un fil on saurait décliner par exemple et avoir des recommandations pour les professeurs des collèges aujourd'hui on sait bien que le grand sujet ça va être l'économie de l'attention tout le sujet aujourd'hui de l'éducation nationale au sens large ça va être la capacité d'attention et l'évolution des cerveaux des jeunes est-ce que de ça on peut tirer des enseignements et des recommandations ? je pense que pour le moment là cette thèse elle a permis de donner des premières pierres des premiers éléments pour continuer justement à mener des études et avoir toujours plus justement de preuves scientifiques pour pouvoir tirer ces enseignements moi voilà je me suis vraiment focalisée sur les fonctions cognitives on ne s'est pas spécifiquement intéressé aux différents âges par exemple des enfants ou des adolescents on a une seule étude où on est allé justement en collège donc je ne me permettrai pas avec la thèse de déjà tirer des recommandations mais je pense que justement l'objectif ce serait de pouvoir reproduire ce genre d'études dans d'autres milieux justement et peut-être en lien avec les sciences de l'éducation pour voir justement est-ce qu'en contexte plus écologique directement à l'école comment les jeux de société peuvent bénéficier pour l'attention des élèves et de quelle façon ? mais ces résultats montrent que c'est encourageant ? on a des résultats positifs et encourageants encore une fois c'est à court terme il faudrait voir sur le plus long terme ce qui se passe et parce qu'à l'inverse c'est un challenge majeur aujourd'hui que de n'importe quel éducateur que ce soit collège, lycée, enseignement supérieur que d'arriver à retenir l'attention de son audience on est sur des 25 minutes à peu près on est sur des 25 minutes nous on doit repenser tous les modules sur ces bases-là c'est-à-dire qu'imaginer qu'on peut avoir un module de 3 heures, un amphi de 3 heures et avoir une attention pendant 3 heures en fait c'est devenu un joke, ça n'existe plus alors beaucoup d'études montrent que la pratique en tout cas utiliser un jeu de société donc en particulier la ludification mettre en jeu le cours augmente la motivation après, on n'a pas encore la confirmation que cette augmentation de la motivation permet de maintenir aussi l'attention Parmi toutes les questions que soulènent à l'arrivée s'il y en a une en particulier toi tu voudrais continuer à creuser Moi, vraiment sur l'idée du support de jeu la matérialité je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici à aller réfléchir mais peut-être même au-delà de la psychologie cognitive c'est comment finalement on considère le jeu avec cette idée de continuum est-ce qu'un jeu digitalisé un jeu de société digitalisé est toujours un jeu de société et finalement quel apport ça peut avoir pour la cognition ou pas et donc je trouve que ça rejoint au final cette idée que je proposais à la fin de considérer les mécaniques ludiques et finalement c'est ce qu'on fait dans le jeu certainement qui va avoir un effet sur la cognition et donc je pense que ça ce serait le plus intéressant à aller creuser décortiquer finalement cette pratique du jeu des profils de joueurs et voir comment ça se lit avec le fonctionnement cognitif Merci 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 Applaudissements 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 Merci 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 Merci